Générique Bonjour, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la langue des signes française. Une langue riche, belle et injustement discriminée. C'était pourtant bien parti. En 1771, c'est un Français, l'abbé de l'Épée, qui reconnaît ce langage de geste et ouvre la première école pour sourds. Puis, un autre Français, Laurent Clerc, sourd lui-même, diffuse l'usage de cette langue aux Etats-Unis. Pourtant, sa pratique est interdite en France à partir de 1880. Pourquoi ? Parce que ce langage du corps est perçu comme trop animal et révélateur de ce qui est considéré comme un handicap. Les tenants de la méthode dite « oraliste » obligent alors les enfants à parler et à lire sur les lèvres. Cette interdiction dure près de 100 ans. La langue des signes ne sera reconnue officiellement qu'en 2005. Encore aujourd'hui, seulement 5% des enfants sourds bénéficient d'un enseignement en langue des signes française. C'est tout le combat de la comédienne Emmanuelle Laborie au sein de l'International Visual Theater. Nous lui avons demandé, avec l'aide de son interprète Corinne Gâche, comment les francophones du monde entier communiquaient entre eux dans cette langue. Que ça soit le nord, que ça soit le sud, il y a déjà des variantes de langue des signes. Tout simplement parce que ce sont comme des accents. Nous sommes tous influencés par les langues qui nous environnent, par la culture qui nous environne. Mais bien évidemment, c'est une langue qui est comprise par tout le monde. Par contre, pour tous les autres pays francophones, il y a des pays, notamment en Afrique, où ils utilisent la langue des signes américaine, l'ASL. Tout simplement parce que les Américains sont arrivés là-bas, ont vu qu'ils n'avaient pas de langue des signes, donc ils leur ont apporté la leurre. Or, ils parlent le français et la langue des signes américaine, ce qui est assez bizarre, c'est assez paradoxal. Pour Emmanuel, chaque sourd devrait avoir le droit de choisir de parler cette langue du corps, qui verbalise sans les mots. Une langue absolue, ouverte au beau texte, comme le prouvent ces pièces de théâtre jouées dans le monde entier. Une langue accessible à tous et en premier lieu aux entendants. Ce qui permet à Emmanuel Laborie de s'exclamer, « Je suis sourde, c'est un don ». Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Du 1er au 10 avril, le festival du film francophone de Vienne, en Autriche. Le festival de la bande dessinée, Comic-Done con Athènes, les 4, 5 et 6 avril, en Grèce. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir, mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, l'Amérique centrale. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage ST' 501